A CNRD, après le feuilleton du petit blogueur sénégalais Koko Dita, le CNRD encore à travers le soi-disant commis défenseur du côté de la haque et partagé et écoutant, je sais que beaucoup ont déjà vu la vidéo sur Guinée-Mater. C'est regrettable, mais pour les journées de ces émissions à grand débat, moi je n'ai aucune compassion. Pourquoi ? Parce qu'on les a appelés. On a vu venir tout ça là. Écoutez, un maximum de partage. Donc, nous sommes dans un régime exceptionnel. Les mamans, les mamans, les mamans, les mamans, avec un régime normal, elles ne continuent pas. Ils ne nous ont pas écoutés. Moi-même... Mais ce pays fait pitié, elle-même, elle ne s'écoute même pas. On vient tuer des gens qu'au nom de la démocratie. C'est encore ces mêmes personnes qui disent encore que non, ce n'est pas un état normal. Ce qui était normal, pourquoi on n'a pas laissé ? Ce qui était normal, pourquoi on n'a pas laissé ? Ça dit que la Guinée fait pitié, quoi. Écoutez le reste. Je me suis énervée. La dernière fois qu'on a appelé, on refait le monde, les gens de Touma. Dès qu'ils ont sorti, dès qu'ils sont sortis de la haque, alors là, il y a une chambre. On est incapable, on ne connaît rien, on est là-bas pour rien. Nous, on va faire quoi ? On ne peut rien, on les a prévenus. Les patrons aujourd'hui, ils ont eu leur part. Ce qui est caché, nous, on va vous dire. Écoutez. Chacun d'entre eux, les patrons, ils ont eu de l'argent là-bas. À la présence. À la présence. Mais avec Maman Joumou. Mais avec, chacun d'entre eux a signé. Et 20 au moins d'ici. Un à un. Ils vont publier la liste. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. C'est-à-dire. C'est pourquoi j'ai mis bureaucratie. Bureaucratie. La démocratie des tonneaux vides. C'est-à-dire. Vous avez bel et bien entendu. C'est-à-dire que les patrons des médias, des journalistes, main à main, ont reçu de l'argent. Moi, ce côté, ça ne me dérange pas. Je sais déjà, il y a un fonds spécial. C'est-à-dire que Maman Joumou est venu. Le fonds de souveraineté. Pour ce qu'on donne aux journalistes. Voilà. De subvention plutôt. Les subventions que l'État fait aux journalistes. Maman Joumou est venu. Il a multiplié par trois. Donc. Que des gens vont là-bas. Ce n'est pas ça le problème. S'ils avaient pris de l'argent. Si ces gens-là avaient pris de l'argent. Et sortir. Pour venir mentir. C'est pourquoi j'ai dit aux gens. La cagnotte là. Il faut aider ces journalistes. On a fermé parce qu'ils ont dénoncé la corruption. On a fermé pour dire. Oui, ils ont parlé de la chèreté de la vie. On a. C'est-à-dire, on les a fermés. On a fermé. Parce qu'ils étaient du côté du peuple. Mais cette. Fille qui est là. Elle parle de corruption. La crieuse est là. En principe. Ali Touré. Ses soi-disant procureurs. Je ne sais pas de quoi. De la crieuse. Ils doivent porter plainte contre Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils l'ont dit clair. Mamadi étant corrompu. Ils ont mis la corruption de Mamadi devant tout le monde. De main en main. Cours des dirigeants. Ceux qui sont venus pour dire. On va lutter contre la corruption. Hé, Awa. Comment, Baraba ? On n'a plus rien à dire encore concernant la corruption. La haque. Écoutez. C'est-à-dire, quand je dis qu'on a affaire à des voyous. C'est le travail des voyous. C'est-à-dire, ils donnent de l'argent. Ce n'est même pas leur argent. C'est l'argent du contribuable guinéen. Le corrupteur est pire que celui qui vient, voilà, qu'on essaie de dire, on va vous donner ça. C'est eux qui les ont appelés. C'est eux qui les ont appelés. C'est eux qui ont cherché. C'est l'État. C'est Mamadi qui a cherché à nous corrompre. Parce qu'il ne veut pas partir. C'est ça la vérité. Mais ils ont bouffé l'argent. Et ils n'ont rien dit. Voilà. Et voici un imbécile qui est là, Côte John. Parce que c'est ça leur truc. Ils ne veulent pas qu'on défende les médias. Vous n'avez pas compris leur politique. Ces idiots-là, ces petites personnes dans la tête. Est-ce que les journalistes, on les a fermés parce que oui, ils défendaient ? Non. C'est ça la vérité. Pourquoi ils font tous cet acharnement contre les médias ? C'est ce que je vous ai dit ici souvent. Moi, Damarou, je pouvais prendre l'argent avec les gens. Peut-être qu'on allait m'enregistrer. J'allais bouffer leur argent. On allait dire, Damarou, c'est un corrompu. Tout ce qu'il fait, c'est à cause d'argent. C'est ce que j'ai toujours dit à mes grands. J'ai dit, je pouvais prendre l'argent. Mais une fois que tu te salis, tu mets ta dignité en jeu. C'est un peu cela. Mais dans ce game, ce n'est pas les journalistes qui ont la charge de gérer le pays. S'il n'y a pas de courant aujourd'hui, ce n'est pas la faute des journalistes. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas la faute des journalistes. Si on envoie des gens à la retraite, ce n'est pas les journalistes. Mais c'est ces vauriers-là qui sont à la tête de l'État, qui ont appelé les journalistes en les donnant de l'argent, en les enregistrant. Parce que, je vous dis, c'est des petites personnes. Quelqu'un qui veut bien faire. Quelqu'un qui a un savoir-faire. Est-ce qu'il a besoin de donner cinq frères à quelqu'un pour faire de la démagogie? Moi, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Je suis du côté des journalistes. Voilà. Parce que le CNRD, je vous dis, c'est des petites personnes. Il faut écouter un peu. Ça veut dire, vous sentez que ces gens-là n'ont rien. Avec ça, la Guinée va aller où? Écoutez, écoutez. C'est là où je disais. Mamadie a dit. donc l'argent qui a été volé à la présidence plus de 30 millions donc mamadie camonne la j'ai dit 300 mille dollars 250 mille dollars mais c'est très simple quand tu dragues une fille avec l'argent il faut toujours continuer à la nourrir c'est comme ça madame il m'a oulo mousso lidi tjebara mousso dragué la kaïla ko waribou aïe continue la wariboumade et kaïla le konon imma taktik le cnrd ils savent que ils peuvent rien apporter à ce pays corrupteur y est cnrd c'est pas les journalistes c'est pas les journalistes c'est l'argent du pays c'est l'argent du pays mamadie a donné des maisons à des gens ici non à kawaribata kadi donc le jeu que vous voulez faire contre les médias moi en tout cas je ne suis pas dans ce jeu là c'est pourquoi j'ai dit aux gens soyez intelligent soyez intelligent ces gens là c'est des petites personnes regardez un commissaire de la haq écoute cette dame est le commissaire de la haq mais écoutez ses propos il y en a parmi eux ces grandes journalistes je ne citerai pas l'honneur ici il partait là-bas chaque offreur de moi il y a une liste qui se trouve dans l'honneur du camion pour le procès de prévu mais ces gens là sont bêtés mais comment vous pouvez être bête comme ça déjà le premier corrompu du pays c'est mamadie d'oubouya ça je vous ai dit cette histoire de krièvre c'est des blabla quand je dis ces gens là c'est des c'est pas pour rien vous me voyez contre ali touré vous même vous venez d'écouter les commissaires de la haq les propos qu'ils ont tenu ils ont donné de l'argent l'argent qu'on a donné aux journalistes moi ça me dit rien si mamadie a donné des maisons 7 milliards près de 700 milles à des gens ici mamadie a quoi il a quoi c'est moi c'est pour les journalistes moi je vais me plaindre il y a un fonds pour ça de subvention pour les journalistes donc si mamadie donne même des milliards aux journalistes moi ou un autre problème dans ça mais est ce qu'ils ont fait le travail comme ils l'ont dit de les soutenir ils ne l'ont pas fait alors est ce que nous nous allons condamner les journalistes le débat c'est là bas parce qu'ils ont bouffé l'argent ils n'ont pas fait ce que vous vous avez demandé nous sommes du côté des journalistes et les journalistes sont du côté du peuple et c'est ça la vérité votre manipulation c'est de corrompu mais le corrupteur même d'abord il faut parler du corrupteur mamadie dumbuya vous la hacke vous qui venez soutenir ça vous pensez que le peuple est bête vous pensez que le peuple est bête donc il faut que les gens comprennent cela aujourd'hui ils ont honte ils ont fermé les médias et d'après eux ils ont des listes ils n'ont même pas honte en disant que il ya des listes même mais comme vous savez je l'ai toujours dit c'est des gens ils n'ont aucune notion de la république nous sommes avec avec des voyous nous sommes avec des voyous qui n'ont aucune notion de la république c'est à dire la guinée est en train de perdre nous avons créé des écoles pour pour ça pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions mais lorsque vous avez des boudots comme ça là qui viennent s'assoir et elles sont fiées oui voilà et c'est patron des médias voilà ils ont réussi nana 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 on va vous donner la liste ça change quoi quels sont ceux qui les ont qui ont essayé de les corrompre on les a appelé où est ce que c'était dans les médias on est venu les trouver chez eux là bas ils ont appelé le gouvernement venait dans nos locaux ici donnez nous ça va faire ça non c'est maman dit c'est la présidence qui les a appelé le corrupteur c'est eux et les journalistes ont bien fait comme d'autres ont l'habitude de le faire c'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de personnes moi d'amaro j'ai pensé à beaucoup de choses moi tous ces millions de guinéens qui me suivent qui me regarde je n'ai pas voulu casser cette confiance je n'ai pas voulu que ceux qui ont prié pour moi soient dessus de moi un jour parce que je pouvais prendre aussi trois cent mille quatre cent mille cinq cent mille acheter une maison ici mais j'ai toujours réfléchi j'ai dit même si je le fais je prenais leur argent et je venais m'asseoir ici d'autres allez penser que oui je suis corrompu donc mais le game c'est qu'il faut voir c'est ce qui nous dirige c'est pas les journalistes qui nous dirige c'est pas eux c'est l'argent du peuple avec tous qu'ils sont en train de subir aujourd'hui les publicités que ces médias faisaient à cause du cnrd ça ne passe pas mais la faute de qui de m'a dit la dame elle a dit gros et fort vous l'avez écouté de main en main fait il ya des gens parmi ceux qui n'ont jamais été dans l'administration regardez non mais ça c'est la meilleure des vidéos ils ont déshabillé le cnrd ça dit tu entends ces voyous là dans les médias dire pas de recyclage elle veut faire croire aux gens que les gens pensent que de la manière dont nous disons c'est des totaux c'est des illettrés mais que dans le noir ils prennent conseil des doyens des gens qui ont des anciens vous entendez vous voyez la gravité c'est à dire on vient insulter nos élites ici devant le peuple nos docteurs nos professeurs nos nos grands cadres on les insulte des vouriens sont là ça dit d'après l'explication de la dame ça dit quelqu'un qui n'a jamais conduit on dit faut t'asseoir le doyen à côté mais le clientèle va à gauche quand est ce que nous allons arriver à destination le monde d'aujourd'hui qui file avec l'avènement des nouvelles technologies et autres vous l'avez écouté elle a bel et bien dit comme ça dit même si nous disons que ces gens là ne connaissent rien mais il ya des bonnes personnes il ya les anciens dignité il ya des anciens dignité les crédits sont là bas vous avez entendu tout ça là au lieu de mettre des gens qui t'entend pourquoi ne pas laisser ce qu'on la maîtrise comment la guinée peut avancer avec de vous rien comme ça écoutons moi j'ai tellement bien aimé cette sortie de la dame c'est à dire vous ne voyez pas la côte d'ivoire vous vous ne voyez pas le sénégal vous ne voyez pas le mali vous vous comportez de la sorte et vous êtes fier de vous affaire soit de devant des médias elle est tranquille dans ça écoutez vous voyez vous voyez c'est à dire leur politique ils ne sont pas honnêtes vers vous qui gèrent la nation qui gèrent la nation quels sont ceux qui gèrent nos recettes c'est qui c'est les journalistes à lui elle t'a le follo même si est ce que si les journalistes disent aujourd'hui la transition là il faut pas que ça dépasse le 30e ils vont respecter mais c'est la vérité est ce que c'est les médias c'est les journalistes eux ils poussent on les pousse à bien travailler soit ils se taisent ils accompagnent c'est les deux voies ils sont derrière les voyous ou soit il vient il les pousse à bien faire et c'est ce qu'ils étaient en train de faire moi ils ont pris l'argent ils n'ont pas pris de l'argent quels sont ceux qui nous ont parlé de la criaph ici personnalisation de la chose publique quels sont ceux qui nous ont parlé de corruption vous même vous venez de dévoiler le secret du CNRD on appelle les gens dans les bureaux on paye les communicants on paye les journalistes pour tromper le peuple ce n'est pas les journalistes qui trompent le peuple c'est pas les journalistes qui nourrit c'est pas les journalistes qui doivent faire c'est l'état mais tellement ignorant que non ils vont salir les journalistes non c'est vous même qui êtes noyé qui êtes sali dans l'affaire là c'est pas les journalistes c'est vous eux ils n'ont pas de compte à rendre demain on ne veut pas dire oui l'argent que vous les avez donné c'est dans le budget de l'état ou bien on les a le poste qu'on les a donné demain ils doivent passer devant la criaph non c'est ceux qui gèrent l'état mais tellement bête dans le monde non mais confinez moi mieux quoi à l'intérieur qui seront écoutons souvent le reste on va au fur et à mesure qu'on écoute j'ai dit aux journalistes vous avez le soutien du peuple n'ayez peur de rien revendiquez vos droits c'est pas le budget de l'état que vous avez volé vous n'avez pas été dans une maison ou bien à la présidence pour voler leurs corrupteurs c'est eux c'est pas vous c'est pas vous osez le ton faut même pas qu'ils vont vous embrouiller vous dire non dites quoi vous avez bien fait que vous avez pris l'argent vous avez bien fait et vous avez le soutien du peuple s'il n'y a pas le courant c'est pas les journalistes c'est ces voriens qui sont à la tête du pays c'est pas les journalistes qui envoient le peuple c'est à dire les travailleurs de l'état à la retraite à travers cette sortie ils nous ont montré comment ils fonctionnent ils ont montré leurs limites c'est parce que les médias ils ont compris que non si eux ils restent à les soutenir au départ on pouvait comprendre là ils avaient donné leurs paroles les médias devaient les suivre même c'est l'eau d'aller mais vous avez vu et là c'est l'eau d'aller quand il y a eu le coup d'état le président c'est lui est sorti il les a soutenu il est sorti encore non il n'a pas dit que non ils se sont trompés ah ouais les journalistes c'est la même chose qu'ils ont fait ils ont dit non la justice sera la boursole mais quel est le journaliste qui n'allait pas les accompagner dans ça ils ont dit oui la CRIAF mais on a vu des journalistes eux-mêmes dire de libérer les cassories parce qu'ils ont compris il y a d'autres qui avaient dit si les docteurs cassories ne vont pas en prison c'est que la justice ne marche pas les mêmes journalistes encore ils sont sortis pour dire la vérité parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de justice il n'y a aucun développement leur soi-disant fondation où est leur fondation un groupe de bandits réunis seulement mais leur politique c'est quoi c'est de salir les médias je vous ai dit ici combien de fois moi Damaro avec l'imbécile que je cohabitais ils ont tout fait malgré Damaro avec Kittier mais quoi ils vont chercher à Amirabi c'est ça leur boulot ils n'ont pas le souci d'aider le peuple de Guinée ils n'ont pas de programme ils n'ont pas de vision c'est-à-dire tous ceux qui les critiquent comme les leaders politiques aujourd'hui les Sélouda comme les Fonike Mange tous ces gens-là comment les arrêter les détruis les docteurs Kassori c'est ça leur programme de société ce n'est pas dire attends on va nommer des jeunes capables à des postes de responsabilité non donc le peuple tous les communicants faisons attention et surtout je vais dire ceux du RPG ce n'est pas parce qu'ils ont critiqué qu'on va dire aujourd'hui cette dame-là n'oubliez pas c'est une ancienne du RPG qui a nommé c'est le RPG c'est le président Fakonde donc ceux qui disent que celle-là oui nanani nanana écoutez ils sont pareils c'est des opportunistes c'est ça leur politique pour discréditer les autres oui ils ont soutenu ils étaient là ils ont fait ça nous on s'en fout c'est pourquoi je vous ai dit Dieu Allah il nous a donné cette chance de nous répentir même si vous faites du mal Dieu nous donne la chance avant que vous ne mourrez de vous répentir on peut faire des erreurs mais revenir à la raison c'est pourquoi je dis aux gens toujours ceux qui reviennent à la raison il faut toujours les pardonner même si vous vous méfiez il faut les pardonner donc ne rentrons pas dans le jeu de vous rien sans quelque sorte salir les médias moi je sais je vous avais dit dans plusieurs choses on m'a proposé beaucoup de choses je les ai toujours dit merci je les ai je savais que on pouvait m'enregistrer on pouvait me donner voilà il y a ça il y a ça il y a ça mais devant tout le monde ils viennent s'asseoir que Mamadi a donné l'argent aux médias et ils sont contents on dirait c'est les journalistes qui gèrent le pays l'ignorance l'ignorance on refuse de faire du sérieux on veut que les journalistes trompent le peuple mentir c'est devant tout le monde trois ans la gestion du pays le 5 septembre et aujourd'hui hein non mon frère ceux qui disent que les patrons des médias ils ont reçu de l'argent c'est normal c'est des Guiniens qui les a donné c'est parce qu'il y avait l'argent dans les caisses de l'état s'il n'y a pas d'argent on va donner on vous a dit il y avait plus de près de 2 milliards 2 milliards de dollars dans les caisses le président Fakondé avait tout fermé mais les voyous le coup d'état ils l'ont fait dans le mensonge ils ont cru qu'ils pouvaient acheter tout le monde aujourd'hui ils n'ont rien tous les Elie Kamano ont eu 2 milliards au départ il y avait beaucoup d'argent au lieu de faire du sérieux s'il y avait du sérieux Mamadi n'allait même pas avoir de problème ça dit l'effort du président Fakondé les gens allaient lui donner malgré que tous les grands projets aujourd'hui c'est le président Fakondé ils se tapent la poitrine sur ça mais l'argent qui est resté ils ont tout vidé aujourd'hui les recettes ne suffisent pas les factures allez-y à la banque centrale maintenant que tout le monde les critique c'est venu nous dire ah non les journalistes là il faut essayer voilà il faut sortir mais vous savez c'est des petites personnes eux-mêmes qui parlent les commissaires de la HAC ne connaissent même pas la gravité de leur sortie c'est-à-dire la démocratie là on n'a pas besoin d'étudier c'est ce qui est bon là tout le monde connaît ça voilà voilà la démocratie là donc la démocratie là il n'y a pas affaire de dire tu es intellectuel pour comprendre ça l'Amérique elle est triste elle n'est pas la droite c'est une grande population la population c'est une grande population c'est une grande population c'est une petite fille ça n'est pas c'est une petite fille puis est-ce que on a besoin d'être intellectuels pour comprendre ça ce que veut le peuple mais qui s'y confie à attendez je vais vous faire écouter attendez attendez mais c'est pourquoi sinon moi les journalistes là ils ont dit c'est suspect car mais ils sont pas honnêtes avec vous le SPPC a porté prête comment on l'appelle à la CNTG ils ont déposé un préavis un dégrave mais quand on a étudié la présamité de la situation à l'écoute ça la présentation personne ne va se sacrifier pour ces gens donc le conseil parce que ces radios sont déjà fermées et je suis sûr que le malade n'est pas encore d'autres sont ciblés d'autres sont ciblés évasion elle dit il y a des médias qui sont fermés quand c'est fini pour eux co-commissaire de la HAC non mais la guillère est foutue en principe eux ils doivent défendre les médias commissaire de la HAC ceux qui doivent même défendre ceux qui doivent défendre les médias eux même ils sont en train de défendre le CNR dit non c'est c'est pathétique ce qu'on en train je parle de l'exemple d'évasion évasion a été sanctionnée par l'intermédiaire de la HAC quand il a été sanctionné quand ils ont été sanctionnés je crois la HAC il m'a dit moi je les sollicite parce qu'il a compris comment on l'accord il suffit pas de se dire ah ceux qui sont à la présidence là-bas ce sont les gens ces gens ils sont prêts à tout pousser pour conserver leur pouvoir et puis le pouvoir c'est comme ça le pouvoir n'a pas de vous avez entendu que les gens là sont prêts à conserver leur pouvoir vous entendez ça vous entendez qu'ils sont prêts à tout c'est à dire le système qui était là vous n'avez pas laissé ça vous avez tué les Guinéens c'est à dire les Guinéens doivent prier les Guinéens qui sont prêts à tout c'est pour quand on a affaire à des voyous vous avez écouté qu'ils sont prêts à tout je vous ai dit tous ces gens sont au courant que Mamadi ne veut pas partir je vous ai dit seul la force seul le rapport de force fera partie si c'est ce que vous voulez couchez-vous écoutez encore c'est pas fini le pouvoir c'est comme ça le pouvoir n'a pas d'amis rien à arranger c'est à dire allez nous voler il ne faut pas c'est ça non mais la dame là non mais ils ont bien ils ont bien lavé le C c'est à dire ils ont exposé le CNRD ils ont devant tout le peuple que ceux qui les arrangent ils sont avec ces gens là donc c'est bien maintenant cette vidéo là nous a ça nous a vraiment aidé ça nous a aidé on n'a plus besoin d'expliquer maintenant le plan du CNRD évasion quand évasion a compris que les gens étaient derrière eux là évasion c'est de justesse quand laïma dit 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 mais il a compris ce conseil là il a fait profil j'ai demandé après l'autre jour là parce qu'il s'est complètement effacé c'est ce qui a sauvé évasion mais ce qui a sauvé ce qui a sauvé c'est un régime d'exception c'est pas la loi on visait l'article tant 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 l'autre aussi est venu tout gâter que c'était un régime d'exception donc on a enlevé le bon régime chez eux c'est le or de la noix il n'y a pas de eh là quand la justice c'est la boursole tout ça là non mais dans les gens de la haque eh karma karma c'est que tout ce qui est caché dans les bureaux tout ce qui s'est dit on est venu tout étaler devant nous je vous ai dit les guinéens allons-y pas à pas vous allez connaître ces gens là c'est pourquoi c'est pourquoi quand vous me voyez chaque fois engagé j'étais en train de faire le Uber tout de suite là mais j'ai dit quand j'ai vu cette vidéo il faut que je rentre à la maison je pouvais le faire dans la voiture mais j'ai dit non 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 je vais être tranquille je n'ai pas besoin de regarder il y a une voiture qui arrive non j'ai dit je vais m'asseoir pour faire ça dit moi depuis il y a des gens qui m'ont envoyé mais aujourd'hui vous savez quand tu fais le Uber tu vas à quelques on te donne souvent une heure de déplacement donc à mon retour j'ai dit attends je vais écouter ce que les gens m'envoient après j'écoute j'ai dit mais attends c'est qui celle-là celle-là je me renseigne moi je ne la connaissais même pas on me dit non elle est commissaire de la haque j'ai dit quoi ah ben là j'ai dit j'ai compris maintenant que c'est vraiment un régime de Bodo Bodo ça veut dire les tonneaux vides Bodo ça veut dire les totaux à malinquer c'est pourquoi j'ai écrit en Bodo-Karasi voilà c'est pas l'heure à faire c'est la force et puis Dieu a suivi ce genre les radios sont sanctionnés qu'est-ce que vous voulez je voulais garder ça pour moi même je vous dis la vérité vous avez entendu qu'on allait les laisser en pleine émission pour venir vous savez dans tout ça le grand gagnant c'est qui c'est le présent Fakonde même si tout n'était pas parfait le grand gagnant c'est le présent Fakonde parce qu'on compare les temps celui qu'on a enlevé celui qui est venu qui a fait mieux qui était bon c'est ça la vérité non mais ça fait pitié non quand je dis ces gens là c'est des petites personnes il a fallu quelques interventions pour tout c'est pas ça il a ça élimine mais le lendemain ils ont parti de maintenir les installations on les a exerter de maintenir ces installations vous savez non elle est tranquille devant les journalistes à mon côté elle tape la table à bras près là à dire là non c'est parce que ces gens-là ne connaissent pas il a beau fordé n'était au tout bon finalement qui me la barre à l'eau il m'en faut les lignes à la cérémonie de la cérémonie de la cérémonie parce qu'il est mal bon ensuite il y a le programme de casse j'ai oublié de signaler maintenant il n'a pas l'air donc la haq il y a certaines décisions que la haq ne peut pas prendre sans le ministère de la communication bien sûr que vous soyez des privés mais vous l'élevez de tout autant que de nous aussi donc il y a un système de qui est géré par je sais que je ne le siamaya on s'en fou on ne connaît que la haq c'est ce qu'il y a un système qui est bien équipé parce qu'il va faut qu'on journaliste et qu'il y a cinq semaines on fait maintenant la on dit tout baraté sur la baraté même sur la l'année qu'on ce sont nos responsables des commissaires de la haq ceux qui doivent bien faire les choses pour nous ceux qui doivent nous apprendre voilà voici les règles c'est ce que nous devons faire des commissaires de la haq la guinée boudocratie maman dit boudou djibak boudou balak boudou amara boudou tous ces gens là boudou tous dèk boudou non voilà quand même on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants il dit mordoni mordoni mais son bagage miakou non à la savoir-faire d'abord il faut les voir parler de façon vulgaire en koumanya luma fene co-responsable ah non c'est ce qui se dit c'est enregistré quand on lui demande en 5 minutes il fait sortir vous êtes tous monitorés voilà voilà la carte depuis le 5 septembre la famille vous avez écouté c'est si grave pour notre pays vous avez tous écouté mais je vous ai dit faites beaucoup attention les corrupteurs c'est eux qui gèrent la guinée et comme ils sont incompétents sur tous les plans en quelque sorte ils veulent vomir leur vénin sur les journalistes et nous avons tous vu les médias qui ont parlé de corruption les marchés de gré à gré qui ont parlé du retour à l'ordre constitutionnel qui ont demandé à mamadi de respecter son engagement quoi qu'on dise sur ces journalistes nous n'allons pas prendre ça en compte si c'était quelqu'un d'autre qui était venu qui n'ont rien à voir avec le cnrd et que les journalistes étaient toujours en faveur du cnrd et nous montrer ces documents ça allait être significatif pour nous mais c'est le cnrd vu la position des médias aujourd'hui demander le redout le retour à l'ordre constitutionnel au moment qu'il prenait de l'argent on pouvait dire que oui les gens pouvaient faire confiance à la parole de mamadi parce que nous étions au début de la transition nous tendons vers la fin le chronogramme n'est pas respecté et les gens voient l'injustice dans le pays d'accord pourquoi nous nous allons venir nous asseoir ici perdre notre temps pour insulter ou pour venir dénigrer les journalistes c'est pas eux qui gèrent la guinée c'est qui gère le pays aujourd'hui est que la guinée est à terre c'est ceci là que nous devons des comptes ceux qui disent que les journalistes ils ont pris de l'argent ils ont pris dans quel budget ils sont attachés à quel ministère s'ils ont détourné aujourd'hui la criefe doit poursuivre qui la criefe doit poursuivre qui donc c'est pourquoi j'ai dit on n'a pas besoin de de venir s'asseoir ici comme ils veulent faire leur jeu que personne ne les écoute dans leur bêtise d'ailleurs nous demandons à ali touré et c'est soi-disant procureur de la criefe de porter plainte contre mamadi d'oumbouya le corrupteur le bandit parce que c'est lui ils ont dit c'est qu'ils ont donné de l'argent mais mais ils ont signé donc le corrupteur le premier des corrupteurs en guinée c'est mamadi d'oumbouya ça a été dit par la hacke mais amé donc au lieu de vous en prendre à ceux qui vous dénoncent aujourd'hui ils vous dénoncent parce que ça ne va pas dans le pays ils vous dénoncent parce qu'il ya des incompétents ils ne connaissent rien et la fille dit que oui même s'ils n'ont pas géré voilà il ya des anciens dans le kit il travaille avec les anciens elle ne sera même pas contre de cette de la gravité non a mis trois mains bon d'où krasi pêle mal on si c'est pas malinqué quand tu dis boudou la savait de quoi boudou c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout mon ami m'a fait non a eu frau le ma boudou donc boudou la démocratie quoi boudou krasi hein parce qu'ils n'aiment pas la vérité ils n'aiment pas les critiques donc boudou krasi les démocratités de boudou krasi mamadi d'un verre boudou amara boudou bala samoura boudou idiamine boudou jiba boudou tous ces gars là avec boudou donc partager pour que le peuple arrive à faire la part des choses parce que leur campagne c'est toujours ça oh les journalistes il faut pas les faire confiance ils sont venus ils ont demandé de l'argent ils ont bien fait ils ont bien fait les journalistes vous avez bien fait on dit vous avez bien fait de prendre l'argent c'est l'argent du peuple mamadi a une entreprise il avait une entreprise les journalistes ont pris il faut pas les faire confiance c'est qu'ils disent avoir nous le souvent moune fokura parce que tout est fait pour les salir dire pour ne pas que les gens les écoutent c'est tout voilà boudou krasi tête vide abarabakou merci moriya yakamara merci fatma takita merci à vous moriba zumanigiko quelle est la différence entre cndd et le cnr cnrd il ya une très grande différence il ya eu l'événement du 28 septembre tragique mais eux ils n'ont pas pris les armes pour prendre le pouvoir ils sont restés républicains jusqu'à la mort de fait général ça n'a compté dadis est parti secouba est venu quoique certains disent parce que leur candidat n'a pas gagné ça c'est leur choix ça mais secouba n'a pas montré la volonté de rester de garder le pouvoir il a organisé des élections et parti donc il ya une très grande différence entre ces voyous là et le cnd cndd et le cndd il y avait un climat de confiance d'abord la lutte contre la drogue aujourd'hui la drogue est partout en guinée aujourd'hui l'insécurité aujourd'hui dans le pays autant du cndd il y avait un matin les gens les voleurs qui allaient oser au temps du cndd mais regardez l'insécurité dans le pays autant du cndd ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite ils avaient fait une liste c'est quand le pouvoir d'alpha qu'on est venu ils ont commencé à voilà à travailler et envoyer les gens à la retraite en les accompagnant mais le cnc cnn cnrdd 18500 personnes ils ont recruté combien de personnes quoi quelle différence encore le cn cndd n'a pas tué pour prendre le pouvoir le cnrd le cnrdd le 5 septembre il ya eu combien de morts il ya eu combien de morts il ya eu combien de morts il ya eu comparé le cndd à ces voyous là mais vous allez insulter ces gens là ils n'ont pas les mêmes parcours ce n'était pas des soldats assoiffés quoi qu'on dise d'adis aujourd'hui même si à le procès ils ont été des bons soldats les secouba konati ils ont été des bons soldats dans l'armée mais par rapport à quelqu'un comme les amara les dumbouya qui vient d'arriver ils ont trompé tout le monde et ils continuent à tromper d'accord mon frère zumanigui il ya une très grande différence on peut même pas finir de citer le cnrd le cndd ne nommait pas des totaux comme aujourd'hui la d'administration bonocratie il n'y a que des tonneaux vides à la tête de la d'administration donc faut même pas comparer et le cndd c'était presque tous les guinéens dans l'armée c'était tous les guinéens ce n'est pas comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là fanta je crois que bientôt je vais te bloquer d'accord septième mamadie il faut aller sur la page des autres là je crois que on va dévoi c'est ici maintenant là voilà j'ai dit même provocation même pour jouer avec mon affaire de mamadie je ne joue pas avec voilà j'ai dit aux gens même à tronc des mamadie dumbouya la troncée je suis pas là pour blaguer le pays aujourd'hui les gens meurent des personnalités sont humiliées des bonnes personnes sont humiliées et vous voulez qu'on continue à jouer avec ça donc à mes deux mots mariam merci à vous ok toi l'imbécile la cour d'oucré mamadou d'oucré gano il est abe flaco sur la casse raca adole il est l'été et il est né de la vie yano à l'extra c'est à dire à l'infrastre sur la casse ouberto souber d'oro à mofra la stracadolili hankrido jamana n'yamika bidi nyata la hankrido mika kai reka ali ma karan démocratie kalon mika indiamana ma paella kwaya mou fou ya ko à nyon zidol et anouye avec la ma ma di fa ya fo ke hanani abe mou ke mit mini prezal fa koneta la kisi batra ya kuma fo la tetoun kofakarisa du manier adou manier koumina offo ke Merci.